Le remplacement des Européens par des migrants, une réalité. Le remplacement de la population européenne par des migrants n'est pas une théorie du complot. C'est une recommandation officielle de l'Organisation des Nations Unies. En juin 2018, la division de la population du département des affaires économiques et sociales de l'ONU a publié un rapport, en anglais, intitulé « Migration de remplacement, solution pour les populations en déclin et vieillissante ». La totalité du rapport de l'ONU annonce une immigration minimum qui permettrait le maintien stable de la population européenne, soit 520 millions. En apparence, cela part d'une bonne attention les dirigeants. C'est pour payer les retraites, disent-ils. Mais les chiffres énoncés sont vertigineux. C'est une vraie submersion migratoire qui nous attend tous. Selon l'ONU, l'Europe devrait accueillir, tenez-vous bien, 160 millions de migrants avant 2025. 160 millions de migrants sur 520 millions d'habitants. Dans 7 ans, pour stabiliser la démographie de l'Europe, c'est un tiers des Européens qui sera remplacé par une population d'origine immigrée, et en plus, majoritairement islamique. Quant à la France, qui déborde déjà de migrants depuis 40 ans, elle devra encore absorber 925 000 migrants chaque année jusqu'en 2025, soit près de 7 millions supplémentaires. Ce nouveau cadre immigrationniste mondial s'appelle le Pacte mondial sur les migrations, qui doit être signé à Marrakech par les États membres de l'ONU les 10 et 11 décembre 2018. L'Hongrie, l'Italie, l'Autriche, Israël, etc., dirigés par des gouvernements responsables et respectueux de leur peuple, ne signeront pas ce pacte avec le diable. Macron, lui, va signer dès demain, le 10 décembre. Et comme toujours, la propagande institutionnelle ira bon train pour nous faire croire que l'immigration est une chance pour l'Europe et une chance pour la France. Pour masquer l'échec total de l'Union Européenne et résoudre l'équation d'une inflation basse avec un chômage élevé, les eurofédéralistes ont opté pour une immigration économique de masse. Des travailleurs immigrés qui accepteront, eux, d'être en plus sous-payés à 1 euro de l'heure, contrairement aux citoyens européens. C'est un immense aveu de la superclasse apatride. Leur modèle ultralibéral mondialisé, façon Attali et Soros, a besoin d'une immigration de masse et d'une absence de frontières nationales pour maintenir le super profit financier mondiaux. Parallèlement, depuis 2015, les eurofédéralistes du Parlement européen poussent la Commission européenne à inventer une nouvelle filière d'immigration. Leur dernier délire est de profiter du réchauffement climatique pour imposer un nouveau statut de réfugiés climatiques, qui deviendront de fait inexpulsables à terme. Imaginez, avec l'explosion démographique en Afrique d'ici 2050, ce sera le déferlement de centaines de millions de migrants africains qui, avec les sécheresses et les famines, formeront un exode d'ampleur biblique. Et à cela s'ajouterait un projet d'octroi automatique de visa humanitaire aux migrants par la Commission européenne à la place des États membres de l'Union européenne, comme la France par exemple, sous prétexte d'une crise humanitaire. Avec la complicité des eurofédéralistes immigrationnistes, l'Europe est à la veille d'un tsunami migratoire de type invasion, colonisation. Cette superclasse de dirigeants mondiaux, représentée par Mme Merkel, M. Macron, M. Juncker, M. Draghi, Mme Lagarde, sont des fous et des criminels économiques. Les patriotes français, eux, tirent le signal d'alarme. Nous ne voulons pas que des migrants venus de nulle part prennent définitivement les derniers emplois qui restent dans notre pays. Si nous ne stompons pas maintenant cette folie, en une génération, nous et nos enfants serons face au péril mortel de notre civilisation, de notre identité et de notre culture ancestrale, qui disparaîtra. Le 10 décembre, mobilisons-nous tous avec les Gilets jaunes contre la signature par Macron du Pacte mondial de l'ONU sur l'immigration. Et le 26 mai 2019, aux élections européennes, dégageons les fédéralistes de l'Union européenne, l'Europe aux Européens et la France aux Français. Parlez-nous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada